Nous allons les traduire dans des textes pour que, effectivement, la réglementation soit stricte et soit appliquée à ce niveau. Indépendamment de ça, nous allons assurer le renforcement des capacités des transporteurs pour assurer leur professionnalisation. Permettez qu'on insiste encore, c'est vrai que vous avez de bons projets pour les acteurs, mais puisqu'un groupe continue de se plaindre, est-ce que pour l'harmonie sociale, est-ce que vous êtes prêts encore à les rappeler sur la table de négociation pour pouvoir trouver une réforme consensuelle ? Mais ceux-mêmes qui se plaintent savent que la porte du ministre est ouverte et qu'ils avaient l'habitude de venir tous les jours chez moi. Donc je suis prêt. Et il y en a même que je n'ai rencontré pas plus tard qu'hier, où nous avons eu, même le dimanche, de 14h, de 10h jusqu'à 16h, j'étais en entretien avec des groupes. Le ministère est ouvert. Même si le ministre n'est pas disponible, il y a des collaborateurs qui sont en phase avec lui et qui sont là pour les recevoir. Et nous les recevons tous les jours. Si encore il y a des gens qui pensent qu'il y a des points d'information qu'ils veulent, je profite de cette antenne pour les inviter, pour qu'ils prennent contact avec le ministère et que nous puissions leur dire. Mais ce n'est pas ce que je constate sur le terrain. Parce qu'on vient rien que pour faire de l'intoxication et de la désinformation. Et c'est ce que je regrette. Parce que ce n'est pas avec l'intoxication et la désinformation que nous allons construire notre pays. S'il y a une réforme, si vous n'êtes pas d'accord, il faut dire exactement ce que vous ne voulez pas, ce que vous reprochez à la réforme, pourquoi on corrige ? On n'est pas là pour mettre des règles en place ou mettre une réforme qui ne correspond pas aux aspirations. Moi, c'est à partir des aspirations profondes, des acteurs, qu'effectivement, on a bâti cette réforme. Entre autres, vous avez dit que s'il y a des inquiétudes, il faut les relever. Entre autres, inquiétudes, il s'agit de la venue du nombre de travailleurs du secteur, notamment d'une société d'État, la Sondatité, les Tflex et Staten, les concessionnaires. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces entités-là, pour leurs travailleurs surtout ? Le vol social, la réforme. Non, bon, vous me donnez l'occasion de préciser. L'État de Côte d'Ivoire a signé une convention avec Staten et Interflex. Ce n'est pas parce qu'on met fin à cette convention que ces sociétés sont dissoutes. Non, ce sont des sociétés qui existaient et qui, en plus de leur activité, ont signé une convention avec l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des structures qui vont continuer à travailler. En ce qui concerne les sociétés qui peuvent disparaître, si ces sociétés-là disparaissent, ce que je dis et que j'ai confirmé aux employés, c'est que tous les employés seront pris en compte. Personne ne restera au bois de la route. puisque nous avons des structures à mettre en place, nous avons un déploiement à faire au niveau de l'intérieur du pays et nous avons une multitude de projets à mettre en route où il faut employer des agents. Mais la priorité absolue sera accordée d'abord aux anciens employés. Ça, c'est ce qui concerne la solidarité. Mais en ce qui concerne l'AJTU, j'ai bien dit qu'aujourd'hui, réforme ou pas, l'AJTU aujourd'hui est condamnée à disparaître. Parce que c'est une société qui présente aujourd'hui des fonds profs négatifs qui représentent cinq fois son capital. Alors que les règles de gestion imposent qu'après deux ans, déjà, si les pertes cumulées, donc les fonds profs négatifs, dépassent deux fois le capital, la société, il faut la mettre en faillite. Monsieur le ministre, ces structures-là ont été instituées par la Banque mondiale. C'est à l'initiative de... Non, pas du tout. Ce n'est pas la Banque mondiale. La Banque mondiale a fait des propositions que l'État des Côtes d'Ivoire a accepté. C'est des structures qui ont été créées par l'État des Côtes d'Ivoire, pas décret. Voilà, donc vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas... Sur proposition de la Banque mondiale. Oui, même la... Oui, sur proposition de la Banque mondiale. La Banque mondiale avait des programmes avec cette société-là, avec lesquelles la Banque mondiale a arrêté. Parce que les objectifs pour lesquels on avait créé cette société, comme les objectifs ne sont pas atteints, les bailleurs, des fois, ne continuent plus à financer. Et c'est l'une des difficultés. D'accord. Revenons au permis de conduite, monsieur le ministre. Oui. Vous allez faire sur une plateforme un système intégré. Est-ce qu'on n'a pas retombé dans le travers du guichet unique automobile ? L'engorgement, tous sur une même plateforme, est-ce que ça n'a pas accueilli d'autres problèmes ? Non, mais je pense que, si vous m'avez compris, je vous ai dit que nous allons faire un redéploiement pour que l'administration soit le plus proche possible des usagers. Et ça veut dire que ce n'est pas un seul centre que nous allons avoir. Selon le projet que nous avons, nous avons une cinquantaine de centres à créer, aussi bien à Bigeon qu'à l'intérieur du pays, et dans les gares les plus importantes, pour que l'administration soit le plus proche possible des usagers. Donc, les inquiétudes que vous avez sont des faits qui ont été pris en compte totalement au niveau de la réforme. Vous avez dit tout à l'heure que l'État, aujourd'hui, c'est un ensemble. Est-ce que vous avez l'aval de tout le gouvernement dans ce projet-là ? Vous croyez qu'on peut faire une réforme de telle envergure si on n'a pas l'appui du gouvernement ? Tant mieux à l'absence. Non, je vous pose la question. Je vous retourne la question. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, telle que la Côte-Voire est gouvernée, qu'un ministre peut se permettre de lancer un tel programme ? Non. Aujourd'hui, nous avons un État organisé qui vit sur des règles. Et tous les ministres le savent. D'accord. Revenons encore une fois de plus au permis de conduire parce que c'est l'un des points essentiels de la réforme. Monsieur le ministre, avant, il y avait la DETT qui est repassée à DETT-C. Il va y avoir encore une réforme. On va retourner à la DETT-C qui sera le point focal. Est-ce que tout se va et vient là ? Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose ? Mais ça change beaucoup. Vous avez l'occasion de bien expliquer. Voilà. Tout à l'heure, on a posé la question. Oui, oui. Ça change beaucoup de choses. D'abord, j'ai entendu beaucoup de choses sur le permis. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, avec le permis, les apprentis qui sont là, qui sont des analfabètes, ne pourront plus passer de permis. Le ministre dit qu'il faut aller à l'école, il faut avoir la licence, il faut avoir la maîtrise. Bon, il n'en est rien. Au niveau de la réforme du permis, nous allons catégoriser aujourd'hui. Et il y a une nouvelle catégorie qui va venir. Parce que les mobilettes, avant, n'étaient pas concernées par le permis. Nous estimons aujourd'hui, compte tenu du taux d'accident, parce qu'au centre comme au nord, aujourd'hui, 85% des accidents, souvent mortels, sont dus aux motos. Parce que les conducteurs ignorent les règles élémentaires. Donc, il faut faire en sorte que ces conducteurs-là puissent passer dans des auto-écoles pour qu'effectivement, on les forme sur les règles élémentaires et qu'on évite des accidents bêtes que nous voyons aujourd'hui dans toutes les régions. En plus de ça, compte tenu du fait que nous avons des taux d'accident très élevés aujourd'hui, nous sommes obligés de mettre un accent particulier sur la formation. parce qu'on fait une distinction nette entre le permis promenade des affaires et le permis professionnel. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Parce que le permis professionnel, maintenant, on a dit encore qu'au niveau du permis professionnel, le ministre dit que personne ne pourra passer les examens maintenant sans passer par la maîtrise ou passer par le BPC. Non. Et on peut le faire. Donc, au niveau du permis professionnel, comme c'est des conducteurs professionnels, qui ont la vie souvent de 70 personnes en main, mais qui ne sont pas conscients de cela. Donc, c'est dans les auto-écoles qu'on doit les former pour les mettre devant leurs responsabilités, faire l'instruction civique, faire une formation, un lavage de cerveau pour que le conducteur sache qu'il est un élément important et qu'il est un agent économique important pour la Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle on lui confie la vie de 70 personnes. La vie, c'est le bien le plus cher. Donc, si on confie le bien le plus cher aux conducteurs, c'est parce qu'ils sont importants. Et ils doivent le savoir. C'est la raison pour laquelle, avec la réforme, nous allons mettre un accent particulier sur la formation des professionnels. Et on ne pourra plus donner toutes les catégories des permis à un individu s'il n'est pas passé par la formation pour le permis type qu'il veut passer. Donc, tout demandeur viendra, dira, si c'est le permis pour le transport public des passagers qu'il veut faire, on va le former pour le transport public des passagers. Avec les mêmes auto-écoles qui existent actuellement ? Mais bien sûr. Avec les mêmes auto-écoles qui existent actuellement. Est-ce qu'elles sont boutiques ? Les auto-écoles boutiques aussi ? Non, mais c'est ce que je vous dis. Ça dit que ce n'est pas les... C'est ça qui parle en fait. Voilà, ce n'est pas les auto-écoles... La question, c'est un dessin. Ce n'est pas les auto-écoles tels que nous les voyons aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Nous allons former, nous allons revoir le contenu, nous allons informatiser. Et l'informatisation va permettre à tous les moniteurs d'avoir une formation. et le moniteur s'est plaignant. Lorsque j'ai rencontré le moniteur, qu'on a fait les réunions, le moniteur, qu'est-ce que le moniteur nous disait ? Nous ne sommes plus d'accord pour le préenregistrement des candidats au permis. Parce que ça nous crée beaucoup de problèmes. Et on est obligé de ne plus travailler dans les auto-écoles et de passer tout notre temps autour des guichets. Et il faut donner de l'argent en plus pour qu'on puisse avoir cette préinscription-là. Mais c'est terminé avec la nouvelle réforme. C'est eux qui vont faire la préinscription directement. Donc un candidat qui rentre, il est suivi et il est reporté immédiatement à la base des données. Donc on va obliger tout le monde de passer aujourd'hui. Ce n'est un secret pour personne. Il y a des gens qui ne mettent même pas pied dans les auto-écoles mais qui ont le permis. Alors, mais c'est fini. Avec la nouvelle réforme, vous serez obligés de passer. Parce que le jour où vous rentrez à l'auto-école, on le sait. Le jour où vous sortez, on le sait. Et le jour où vous passez l'examen, on le sait. Et dès que vous passez l'examen, comme votre dossier est déjà dans la base des données, 30 minutes après, vous pouvez aller au guichet. Dès que vous vous présentez, que vous donnez vos papiers, on vous connaît déjà et on établit votre permis, on vous donne. Donc vous n'avez pas à attendre un an, deux ans ou bien à payer quoi que ce soit pour qu'effectivement on puisse vous donner votre permis. Maintenant, on est parti plus loin. Puisqu'il s'agit aujourd'hui d'assurer la sécurité et la protection des citoyens ivoiriens. Donc nous sommes, aujourd'hui, on mettra en place le permis à point. Bon. On décrit, on dit, oui, le ministre, maintenant, il veut mettre le permis à point. Ce n'est pas prévu. Même les règles internationales ne permettent pas. C'est des histoires. Le permis à point, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'on vous donne le permis, on vous donne 100 points. Et quand vous faites une faute, automatiquement, ça réduit le nombre de points que vous avez. Donc, au fur et à mesure que vous conduisez, on vous note et on regarde. Si on sent que vous avez beaucoup de mauvaises notes, on vous appelle. M. le ministre, vous avez dit quoi ? Ceux qui ont déjà, ceux qui ont le permis ancien, ils vont refaire le permis encore ? Mais bien sûr. M. le ministre, il n'y a même pas six ans que la population fait le permis. Non, ce n'est pas une question de six ans. C'est une question d'ordre et de discipline et une question d'assurer la protection des Ivoiriens. Donc, s'il y a des méthodes de mesures qui sont prises et qui sont là, ça passe avant tout. Parce que vous, tout à l'heure, vous venez de déplorer. Mais si on ne prend pas les mesures pour qu'il y ait parce que si vous avez l'ancien permis, on ne peut pas vous prendre au niveau de la base des données. Et vous avez un permis qui ne permet pas d'être identifié totalement au niveau de notre base des données. Donc, on ne pourra pas vous noter. Or, il faut noter tous les citoyens. Si vous brûlez le feu, on saura que vous avez brûlé le feu et on mettra des techniques pour savoir. Mais pour faire ces techniques-là, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que nous utilisons les nouvelles technologies à outrance. Et c'est ça qui va faire que tout le monde sera discipliné. parce que dans les pays développés, les gens respectent le feu parce qu'on sait que si tu passes automatiquement, tu auras une facture et on t'attendra. Pour la population, est-ce qu'elles ne vont pas payer encore plus chez Pauvin Péli ? Non. Ceux qui ont déjà le permis, carte de crédit et autres, vont payer parce que ce qu'ils ont à payer, ce n'est plus la confection du dossier et autres, comme nous avons déjà le dossier que nous allons transférer. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est juste ce qu'il faut pour qu'on puisse lui donner la nouvelle carte. C'est nettement moins cher que ce qu'il avait à payer. Mais c'est normal que tout le monde rentre dans le système et qu'on puisse faire le contrôle. Et l'un des objectifs clés de cette réforme-là, c'est ça. Parce que ce qui nous a le plus manqué, c'est vraiment le manque de contrôle. Et je vais vous dire, aujourd'hui, ces structures-là qui mettent le permis aujourd'hui, il y a du faux, mais c'est fait avec la signature du ministre. Le ministre n'est au courant de rien et on veut que le ministre continue à travailler comme ça. j'ai dit non. Pour qu'on engage aujourd'hui ma responsabilité, je veux savoir qu'est-ce qui est fait quand on me donne un dossier et que j'ai le dossier dans mon ordinateur. En ce moment, j'assume la responsabilité. Or, aujourd'hui, je suis responsable sans avoir fait des contrôles. 3 minutes. Vous n'auriez pas pu recadrer tout cela. Mais c'est ce que je veux recadrer pour qu'effectivement, il y ait des contrôles. C'est ça qu'on appelle centralisation. Si c'est ça, la centralisation, je suis d'accord, nous allons centraliser parce que le ministère va suivre l'ensemble des opérations des transports. La DGTTC, quel nouveau rôle ? Puisque c'est ce que vous-même vous l'avez décrié récemment dans vos propos. Non, ce que je vous dis, la DGTTC, d'abord, c'est une direction générale qui est sous la coupe du ministère. Donc, qui est différente d'une société avec laquelle nous avons signé des conventions. Donc, qui ne peut rien faire d'autre que ce que le ministre demande de faire. C'est vrai que la DGTTC va faire le contrôle aujourd'hui, mais la DGTTC sera contrôlée. C'est ce que je vous dis. Tous les agents seront contrôlés et tous les agents fautifs seront sanctionnés. Et de rénovation, ce sera la base. Et on n'aura plus des fichiers ou bien des fiches sur lesquelles il faut travailler pour perdre un jour dans la recherche, ainsi de suite. Non, c'est des outils performants que nous avons aujourd'hui. Le dossier, il est là. Tout le monde peut l'avoir. Tous ceux qui doivent voir dans les services peuvent l'avoir. Et même au niveau des inspecteurs de permis, parce que ça me donne l'occasion. On dit que les inspecteurs, c'est vrai, c'est une réalité, mais nous allons prendre les dispositions parce qu'on va faire des centres d'examen et ces centres d'examen là seront équipés. On aura des caméras de surveillance. Donc, l'inspecteur ne pourra plus faire ce qu'il veut. S'il vous demande de l'argent, on verra qu'il vous demande de l'argent et qu'il ne veut pas vous faire passer parce qu'il sera filmé. c'est ça. M. Mignan, vous êtes vraiment prêt. Si vous ne mettez pas ces dispositifs-là que les nouvelles technologies mettent à nos dispositions aujourd'hui, vous pouvez mettre votre père ou bien votre frère et tout, mais ça sera toujours la même chose. Et comme j'ai cette conviction, pour moi, il faut aller de l'avant parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller dans l'émergence. Et c'est ça, la protection des citoyens. C'est quand, au juste, le début de cette informe ? Dernière question. C'est quand, concrètement, les populations qui vous écoutent ? Oui, quand je serai prêt, je vais donner le coup de siffler et puis nous allons partir. Donc, vous n'avez pas encore la date. 22, 40, 12, 58, Maïsakou. Nous avons un appel de M. Sanogo Issa. M. Sanogo Issa dit être conseiller juridique du Sénopsie, le Conseil national des organisations des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. M. Sanogo voudrait que le ministre clarifie le statut des conducteurs, les conducteurs qu'un décret de l'État met sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Artisanat. Il voudrait savoir donc la place accordée aux conducteurs dans la mise en œuvre de la réforme du secteur des transports. Le deuxième appelant se nomme M. Yao, il réside à Abobo. Pour M. Yao, il y a trop de désordre dans le transport, notamment au niveau des transporteurs eux-mêmes. Ces derniers ne tardent pas à transformer chaque carrefour en gare et cela crée beaucoup d'embouteillages. Et de plus, les véhicules communément appelés Baka et ceux-dits Woro Woro ne respectent même pas le code de la route. Pourquoi le ministère des Transports laisse-t-il les transporteurs s'imposer à l'État au moment où l'on parle de réforme ? Le troisième intervenant est M. Tamadou. Il appelle de Paris. M. Tamadou suggère au ministère des Transports de faire suivre une formation aux transporteurs auxquelles l'on délivrera un diplôme au terme de la formation comme c'est le cas en France où il réside car ne doit pas devenir transporteur qui veut. Qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce que le ministre a à dire face à cette sujection ? M. Kwame appelle lui de Youpougon. Il trouve que le code de la route est très ignoré en Afrique. Pourquoi ne pas instruire les conducteurs sur ce code ? Cela éviterait beaucoup d'accidents sur les routes. Voilà pour l'instant les préoccupations enregistrées. M. le ministre. Merci. Pour répondre à la question de M. Sandogou, effectivement, aujourd'hui, les conducteurs relèvent du ministère en charge de l'artisanat. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une solidarité au niveau gouvernemental. Ce n'est pas parce que les conducteurs relèvent du ministère de l'artisanat alors qu'ils ont leur activité au niveau du ministère du transport que le ministère du transport ne les prend pas en compte. Dans cette réforme-là, les conducteurs sont bien pris en compte parce que lorsque nous avons rencontré les transporteurs, ils nous ont fait part de trois grandes préoccupations. Première préoccupation, il faut que le salaire qu'on leur paye ne soit pas en dessous du SMIC et que le salaire soit régulier. Deuxième préoccupation, ils veulent être inscrits à la CNPS. Troisième préoccupation, ils veulent avoir une couverture maladie. La réforme leur accorde tous ces points. Et en plus de ces points, la réforme maintenant va assurer le renforcement des capacités des conducteurs. C'est-à-dire qu'on va leur faire une formation, comme je l'ai dit, tant au niveau du permis qu'une formation continue parce que quand on sent que vous êtes un mauvais conducteur, on vous reprend pour venir vous réformer et on vous rétire le permis à un moment donné et on vous met encore en formation pour que vous soyez à niveau avant qu'on puisse vous permettre de reconduire. Mais il y a du désordre, il y a des trucs parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. Et c'est ce que nous voulons arrêter. Parce qu'une fois que tout le monde est identifié, qu'on sait qui est conducteur, qu'on sait qui est chauffeur et qui est chauffeur de qui, le problème devient facile à résoudre. Il y a du désordre aujourd'hui et on a l'impression que les transporteurs s'imposent à l'État parce qu'on ne sait pas qui fait quoi et donc on ne peut pas faire des sanctions. Mais c'est vraiment les transporteurs, ce ne sont pas les syndicats. Mais oui, c'est la même chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent au dépens et qui se disent transporteurs et qui vivent au dépens des transporteurs. On a tous ces gens mais aujourd'hui on ne peut pas les démasquer même s'ils sont tous seuls dans leur syndicat. Ils ont créé un syndicat, ils sont là et ils font la loi. Si vous refusez des pays, ils cassent vos vitres. Mais on ne sait pas qui a cassé les vitres. Et quand vous portez plainte, on classe parce qu'après on n'a pas retrouvé la personne. Ils sont très puissants. Mais vous voulez que le ministre dise quoi ? Si après on dit qu'on n'a pas découvert celui qui a fait la faute. Mais à partir de demain, ça ne sera pas le cas parce qu'on ne saura qui fait quoi. Et on va prouver. Je vais vous donner un exemple. Au niveau de l'aéroport, lorsqu'on venait, tous les jours on avait des plaintes pour perdre des bagages. Mais quand nous avons mis les systèmes de sécurité au niveau de l'aéroport et tout, à partir de ce moment-là, aujourd'hui je n'ai aucune plainte à l'aéroport. Même quand vous oubliez votre portable aujourd'hui, on vous appelle pour dire de venir chercher votre portable. Parce que celui qui prend, on va le voir. Et si vous venez vous plaindre, on saura. Donc, tous ceux qui travaillent là-bas savent parce que les premiers qu'on a pris, on les a vidés. Et c'est ce qu'il faut faire pour qu'effectivement on puisse réussir. Et c'est l'ordre que nous venons de mettre à l'aéroport, c'est le même ordre que nous voulons mettre au niveau du secteur du transport routier. Parce que la mission que le président de la République nous a confiée, c'est de moderniser le secteur du transport et de les organiser pour qu'en 2020 on puisse connaître aussi l'émergence au niveau du secteur du transport. Parce que le secteur du transport est un secteur puissant qui représente des milliards qui échappe à l'état de Côte d'Ivoire. et qui représente 13% du PIB. Donc c'est clair que c'est un secteur important. Parce que si le transport s'il n'y a pas de transport vous ne pouvez pas bouger. Les marchandises ne peuvent pas quitter d'un point à un autre on ne peut pas provisionner les populations. Donc c'est un outil important. Et c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas hésiter à mettre des gens pour se plaindre. Et nous savons que ce que nous faisons parce que même tous ceux qui se plaignent au finissent disent qu'effectivement le ministre a raison il y a la corruption le ministre a raison il faut vraiment réformer il faut partir. Mais on dit bon mais on a un problème de forme. Qu'ils viennent qu'ils expliquent ce qu'ils ont comme problème au ministre. Merci monsieur le ministre on va passer à la troisième thématique mais je vous signale que la plupart des chauffeurs que j'ai rencontrés sont pour la réforme. Bon. La réforme des procédures de traitement des opérations de service du transport routier fondée sur la mise en place d'une base de données unique va régler le dysfonctionnement. La tutelle soutient que la réforme va moderniser et révolutionner le secteur. Le compte rendu de Patrice Kouakou et d'Abu Sanogo. La réforme devrait révolutionner le secteur du transport routier. Sa mise en œuvre permettra d'obtenir entre autres la mise en place d'outils nécessaires à une gestion rationnelle de la sécurité routière, la fiabilité des opérations et titres de transport routier. Cette réforme va donc offrir au ministère des Transports les moyens techniques pour assurer la mission de contrôle, des suivis et des sanctions des acteurs du dit secteur. C'est à juste titre que les 106 délégations des transporteurs de Côte d'Ivoire saluent la décision de la tutelle empruntée de modernisation et de transparence. L'initiative est pour l'assainissement, la promotion et la gestion des démarches administratives du secteur. Paul Philippe de Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Paul Philippe. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous avez la conviction que ce que vous êtes en train d'entreprendre est la meilleure voie. Qu'est-ce qu'ils font de cette conviction ? Mais ce qu'ils font de cette conviction, c'est que ce qui a le plus manqué au niveau du secteur du transport, c'est le suivi et le contrôle des opérations. L'État peut faire des concessions, mais l'État doit toujours continuer à faire le contrôle. Je venais de vous dire tout à l'heure qu'il y a des permis qui sont émis. C'est signé par le ministre avec le nom du ministre, mais il n'est pas au courant. Ça, c'est le passé. Maintenant, avec l'avenir, ce ne serait plus possible. Parce que tant que le ministère ne donnera pas son accord, vous ne pourrez plus utiliser la scientifique du ministre. Et comme il faut la scientifique du ministre pour valider le document, donc tout le monde sera obligé de passer et de suivre le contrôle. C'est ce qu'on appelle que le ministre veut tout centraliser, il veut tout mettre chez lui pour dire si c'est ça tout mettre chez lui et puis faire je suis d'accord. Ça, c'est une règle d'or dans l'administration. Vous ne pouvez pas signer tant que est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, s'il y a un problème à l'étranger et qu'on vient dire, on demande au ministre, bon, c'est vous qui avez signé, de quoi il s'agit ? Le ministre dit je ne suis pas au courant. Est-ce que c'est responsable ? Peut-être aussi parce que vous êtes incompris, il faut falloir expliquer un peu quels sont les résultats que vous l'obtenez à travers ces réformes. C'est cela. Est-ce que les gens le plus soivent ? Je suis incompris de ceux qui ne veulent pas comprendre et on ne peut pas mettre un État sous embargo parce qu'il y a une minorité qui ne veut pas qu'on fasse des règles pour la majorité. Si nous avons accepté d'être à la tête, c'est pour apporter notre concours au président de la République et faire en sorte que la majorité des Ivoiriens soit contente et trouve que sous son mandat, il y a eu des réformes. Des réformes qui ont permis d'améliorer les conditions de vie. Je ne peux pas voir un Ivoirien aujourd'hui, un usager qui dit je suis contre l'amélioration des qualités et je suis contre la baisse des coûts des prestations. Il n'y en a pas. Au contraire, aujourd'hui, moi j'ai toutes les félicitations. Tous les Ivoiriens m'encouragent et tous les Ivoiriens me disent de tenir bon et ils peuvent compter sur moi. J'ai le courage qu'il faut pour que, effectivement, je puisse accomplir la mission qu'on m'a confiée. Améliorer les conditions de vie, c'est aussi renouveler le parc auto. En quoi consiste il y a un an qui pense que le ministère des transports va offrir des véhicules aux transporteurs ? Tout à fait. Oui. Merci. Ça, c'est un pan important, effectivement, de la réforme. Bon, le renouvellement du parc automobile, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'aujourd'hui, nous avons, les véhicules que nous avons, la moyenne d'âge, c'est 22 ans. Donc, ce n'est plus des véhicules. C'est des usines de fabrication de gaz à effet de serre. Et au moment où le monde entier se mobilise pour réduire les gaz à effet de serre, la Côte d'Ivoire ne peut pas dire je ne ferai rien. Parce que si vous constatez au niveau d'Abidjan, aujourd'hui, nous avons atteint des seuils de pollution. Oui, mais c'était un de vos combats quand vous êtes arrivé à la question du ministère. C'est toujours un combat. Et depuis, plus rien. Non, non, non. Mais c'est vous qui dites que plus rien. Mais moi, je sais ce que je fais. Mais nous circulons aussi à Abidjan. Oui, mais vous circulons à Abidjan. Mais moi, je sais ce que je fais et je sais ce que l'il y a. Le renouvellement du parc automobile, la première phase, c'est quoi ? C'est que nous voulons renouveler 50 000 véhicules. Pour renouveler 50 000 véhicules, nous avons besoin de 750 milliards d'investissements à faire. Et sur les 5 ans. Ce qui veut dire qu'on a en moyenne 150 milliards d'investissements à faire par an. Bon, aujourd'hui, c'est un secteur productif. On ne peut pas venir demander à l'État « Donne-nous 750 milliards aujourd'hui, on va faire le renouvellement du parc automobile. » Même au moment où nous serons émergents, ce n'est pas… Mais qui va payer aussi ? Non, laissez-moi vous expliquer. J'arrive. Donc, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que quand nous sommes arrivés, aucune banque ne faisait crédit aux transporteurs. Nous avons réuni les banques d'abord pour voir pourquoi elles ne faisaient pas des crédits aux transporteurs. On a eu beaucoup de séances avec les transporteurs et les banques dont on a rélevé tout ce que les banques reprochaient aux transporteurs et que nous avons corrigé. Donc, aujourd'hui, toutes les banques ont adhéré au système de renouvellement du parc automobile. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu un travail d'information, de lobbying pour qu'effectivement, on arrive à ça. Et je suis heureux de savoir aujourd'hui que toutes les banques nous suivent. Les banques, aujourd'hui, ont accordé plus de 54 milliards de crédits aux transporteurs pour le renouvellement du parc automobile. Ça, c'est l'état des lieux. Ça, c'est l'état des lieux. Bon. Mais on ne va pas s'arrêter là. En tenu de l'objectif que nous avons, il y a un fonds que nous avons qui est le fonds de développement du transport routier. C'est ce fonds-là qui doit maintenant passer chez les bailleurs de fonds pour lever des fonds pour qu'on puisse les mettre à la disposition des banques et que les banques puissent faire des crédits aux transporteurs, notamment les petits transporteurs. Parce que ça, c'est aussi un volet important. Parce que tous ceux qui se cherchent dans les gares, on ne peut pas leur demander de quitter les gares et de leur dire qu'on n'a rien à leur proposer. Donc, aujourd'hui, nous avons fini la formation avec 400 jeunes qui se cherchent dans les gares, qui sont formés, que nous allons insérer dans le circuit en leur donnant des taxis à crédit bail où ils doivent payer par jour entre 15 000 et 20 000 selon le type de ligne qu'on a choisie. Bon, progressivement, nous allons partir. Et tout ça relève du renouvellement du parc automobile. Donc, c'est par les banques que nous allons obtenir les crédits pour donner satisfaction aux transporteurs. Parce que quand l'État donne crédit, personne ne paye, on dit, bon, c'est Dieu donné. J'avais des problèmes, l'État m'a aidé, ce que mes parents ont payé, c'est ce qu'on m'a retourné. Donc, Dieu donné n'est pas remboursable. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Abidjan va être débarrassé des véhicules qui polluent et de ces amas de ferrains qu'on appelle aussi véhicules. N'est-ce pas, vous donnez quel délai ? 10 minutes. Non, le délai qu'on donne à ce niveau-là, jusqu'en 2015, c'est un programme que nous allons poursuivre. Parce que, bon, ce n'est pas du jour au lendemain qu'effectivement, tous les véhicules vont disparaître. Mais les conditions que nous allons fixer aujourd'hui vont faire que tout le monde va adhérer au renouvellement du parc automobilier. Parce qu'aujourd'hui, l'État lui-même a laissé faire. Il y a des gens qui importent des véhicules aujourd'hui de 30 ans. Bon, pourquoi ? Donc, on va faire une limitation pour qu'effectivement, si vous voulez utiliser un taxi, au-delà de 5 ans, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans tous les pays modernes. Après 5 ans, on ne peut plus vous donner d'autorisation pour que vous puissiez rouler en taxi. Et toutes ces règles-là vont être appliquées. Mais avant de les faire, il faut une sensibilisation. Certes, nous avons travaillé avec les transporteurs, mais avant de mettre ces règles en application, on va les refaire. Même les gars routiers anarchiques qu'on voit, tout cela va être réglementé. Pour créer une gare, maintenant, on va fixer des conditions. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, chacun s'élève. Les mairies autorisent ici, les districts autorisent. Et tout le monde autorise. Il y en a qui n'ont pas d'autorisation et qui créent des gars parce qu'il y a un vide juridique. C'est tout ça que nous allons combler pour qu'effectivement, on puisse tout réglementer et que ceux qui sont en règle feront leur travail. Ceux qui ne sont pas en règle, on fermera les gars et on n'aura pas d'état d'âme pour le faire. – Alors, tout cela va se faire avec l'aide des banques, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais je crois savoir que vous avez un fonds, le Fonds de développement des transports routiers qui va changer le statut bientôt. C'est exact. Expliquez-nous un peu. – Bien sûr. C'est à la demande des ministres. D'ailleurs, le fonds va changer de statut. Parce que le fonds, c'est un… – Le fonds, il s'est réveillé à quoi déjà ? – Non, mais le fonds, il a été créé pour qu'ils puissent appuyer les transporteurs. Aujourd'hui, le seul appui que le fonds apporte aux transporteurs, c'est qu'il les aide à mettre leur dossier à jour et rendre le dossier bankable avant de le présenter aux banques. Bon, on veut que le fonds parte au-delà de ça et que l'État même s'implique pour qu'effectivement, l'État puisse aider le fonds à lever des montants importants au niveau des bailleurs de fonds qu'on va placer au niveau des banques pour qu'effectivement, les banques puissent maintenant faire des crédits à leur risque. Et nous avons signé des conventions, comme je viens de vous le dire, avec presque toutes les banques importantes de la place. Donc, c'est un système qui va fonctionner et qui va vraiment donner satisfaction aux transporteurs dans peu de temps. Il y a les infrastructures dont vous parliez tantôt. Il faut les infrastructures dignes de ce nom. Est-ce qu'on peut en dire un mot de la gare internationale, la Indroa Koutumet, etc. Où en est-on ? Oui. Effectivement, la gare internationale d'Abidjan, c'est un joyau qu'il faut vraiment mettre en place obligatoirement. Bon, au départ, ce que nous, on avait prévu, c'est que les ferrailleurs qui occupent ces terrains-là aujourd'hui devaient déménager dans un terrain provisoire. Mais après, une réunion interministérielle avec mon collègue de l'artisanat sous l'autorité du Premier ministre, bon, il a été décidé qu'effectivement, plutôt que les ferrailleurs déménagent sur un site provisoire pour ensuite repartir sur le site de notre qui sera leur site définitif, et qu'il faudrait qu'il faudrait que l'État paye ce qu'il y a à payer pour qu'effectivement, les ferrailleurs puissent aller directement à notre. Bon, ça, c'est fait. Donc, je pense que dans les prochains jours, les travaux débrouillent pouvoir démarrer. Donc, vous ne devez plus aux villageois ? Non, je ne dis pas qu'on ne doit plus aux villageois, mais il y a une partie qui a été payée et l'État a signé un échéancier et l'État a signé à aujourd'hui, l'État avait payé déjà 150 millions et l'État vient de payer 500 millions, ce qui fait 650 millions sur 2 milliards à payer aux propriétaires terriens. Bon, mais l'État a signé un échéancier avec les propriétaires terriens, donc on peut dire que ce problème-là est réglé. Et maintenant, avec mon collègue en charge de l'artisanat, nous allons prendre les mesures pour qu'avec mon collègue de la construction, pour qu'effectivement on puisse libérer le site, d'autant plus que le promoteur qui a déjà mobilisé les fonds et qui est prêt à temps que les travaux puissent démarrer, sinon après, il y aura des ajouts et on sera obligé encore de venir revoir la convention pour qu'effectivement on puisse lui accorder des avantages parce que l'État lui-même n'a pas pu libérer le terrain le plus rapidement pour ceci. Et l'intérieur ? L'intérieur ? Oui, l'intérieur, c'est pareil. Dans la réforme, l'intérieur est intéressé parce que dans chaque chef-lieu de district, nous allons également construire des gare qui ne seront pas à la même dimension qu'à Abidjan, mais pour nous aujourd'hui, l'organisation du transport fait que c'est vraiment une nécessité et nous allons le faire. Indépendamment de ça, un point très important que vous n'avez pas dit mais qui est très important, c'est aujourd'hui le problème des embouteillages à Abidjan. Donc aujourd'hui, il est presque impossible de cycler et ça fait des pertes énormes pour l'État de Côte d'Ivoire. Notre vision à ce niveau-là, c'est qu'on pense que c'est avec un système de transport multimodal que nous allons réussir à résoudre ce problème. On passe au train urbain ? Le train urbain, c'est un projet qui avance et qui doit démarrer avant la fin de l'année. De même que l'occupation du plan d'eau Laguinaire. Avant, c'est la Sotra qui avait l'exclusivité d'exploitation. Aujourd'hui, nous avons levé l'exclusivité et il y a deux structures de référence qui vont venir avec la Sotra qui seront agréées pour faire ces transports. indépendamment de ça, nous allons construire des quais modernes où vraiment les usagers seront à l'aise et pourront faire leur commerce et tout avant de partir. Et c'est des bateaux vraiment de dernière génération que nous allons mettre à leur disposition où on aura une première classe, une business classe et puis la classe économique. c'est tellement important que pour quitter Songon, par exemple, pour aller au plateau, vous avez 12 minutes. alors que si vous êtes obligé de passer par Dabou et tout ça avec tous les embouteillages, c'est deux heures à trois heures de déplacement. Alors, M. le ministre, mon collègue, vous avez évoqué un peu, vous avez parlé un peu de l'aéroport, mais on ne peut pas vous avoir sans parler de ce projet aérocité, et puis nous dit un peu qu'est-ce qu'il bloque finalement pour la certification de notre aéroport. C'est quoi exactement ? Oui, bon, c'est deux projets très importants que nous avons. Aérocité, il s'agit de construire une ville futuriste autour de l'aéroport d'Abidjan, parce que tous les grands pays qui ont réussi, aujourd'hui, autour des aéroports, il y a des villes importantes. Donc, au niveau de l'aérocité, nous aurons des commerces, nous aurons des centres logistiques, nous aurons des centres d'exposition et nous aurons des habitats de luxe. Donc, il est prévu de réaliser 1 000 milliards d'investissements par le secteur privé. Donc, il y aura des hôtels et tout, de telle sorte qu'on puisse organiser des conférences et que les chefs d'État viennent au lieu de parcourir toute une distance pour venir en bloquant les routes pour venir à l'hôtel Ivoire. Bon, ils s'installent directement à l'aéroport, ils ne viennent personne et ils font leurs réunions et ensuite, ils repartent sans problème. Bon, et puis, c'est important que l'aéroport, quand même, puisse avoir des services de vente hors taxes améliorés comme on le voit à Dubaï, parce qu'il y en a qui font le déplacement pour aller à Dubaï rien que pour les achats. Donc, comme on veut qu'Abidjan soit un hub avec notre compagnie nationale, donc, c'est des dispositions que nous devons prendre pour offrir et attirer au maximum les passagers et les investisseurs sur Abidjan. Qu'est-ce que la certification passe souvent par là ? Au niveau... Non, la certification, ça n'a rien à voir avec la certification, mais c'est un plus en même temps quand même pour la certification. La certification, je l'ai toujours dit, moi, je suis peiné parce que quand je vois les efforts que nous avons faits au niveau de l'aéroport d'Abidjan, qui est vraiment l'un des plus beaux aéroports aujourd'hui d'Afrique, et qu'on n'ait pas certifié, ça me fait mal au cœur. C'est la raison pour laquelle c'est un challenge personnel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tout mettre en eux pour que d'ici la fin de l'année, nous ayons la certification. Et je peux vous dire que nous sommes très bien partis parce que les audits qui étaient les plus compliqués pour la certification, nous les avons passés avec succès. L'audit de l'OACI et l'audit de l'UOMOA. Même aujourd'hui, nous avons encore à notre demande fait venir une mission de l'OACI pour venir faire le contrôle pour nous assurer qu'après l'audit, les recommandations qui ont été faites ont été vraiment appliquées. Ce qui nous reste maintenant, c'est que l'ANAC soit classée en catégorie 1 avant qu'on déclenche l'audit au niveau de l'autorité de l'aviation civile américaine. Alors, dans ces réformes... Dernière question rapidement. Évoquer juste un peu la couverture maladie. Quand sera-t-elle véritablement ? Rapidement, M. le ministre, on va continuer. Oui, la couverture maladie, c'est que, bon, dans notre réforme, la première chose, c'était d'abord de mettre le conseil en place pour qu'on puisse créer des entreprises de transport de telle sorte qu'on puisse faciliter le crédit au niveau des banques. Bon, c'est là... En plus, nous allons mettre en place la mutuelle des transporteurs. Et cette mutuelle des transporteurs, c'est elle qui va s'occuper de la couverture maladie et qui va s'occuper de tout ce qui est social pour les transporteurs. Chercher un terrain, voir comment on peut construire un moins de coûts pour les transporteurs. Bon, ça, ils seront changés de faire cette étude-là pour qu'effectivement... Et je me réjus de voir que nous sommes très avancés à ce niveau-là parce que, pendant la campagne des élections présidentielles, la couverture médicale universelle est l'un des voulets qui a vraiment le plus, plus, aux Ivoiriens. Et donc, pour moi, en tant que directeur de campagne et du président qui a participé activement au programme de gouvernement, il était important que ce boulot-là, je puisse l'appliquer au niveau de mon département ministériel. Et je pense que d'ici la fin de l'année, ça sera chauve. Philippe, la réforme, quoique salutaire, pour la corporation est diversement interprétée, monsieur le ministre. Alors, à quel prix vous voulez-vous transformer ce secteur fait d'intérêt divers ? Et ça sera votre conclusion. Rapidement, 30 secondes. Merci. Je voulais inviter ici ceux qui pensent encore que jusqu'à présent il y a des problèmes de forme au niveau de la réforme, qu'ils viennent pour que nous discutions et que nous puissions lever ces problèmes de forme pour que nous allions tout droit vers l'émergence. Et ça, c'est très important parce que qu'on le veut ou pas, l'émergence, nous allons l'atteindre lorsque nous allons avoir une qualité de service irréprochable. Et ce que nous voulons faire sera profitable à tous, que ce soit les transporteurs, les conducteurs, les moniteurs d'auto-école, tout comme les propriétaires d'auto-école. Donc, on ne peut pas aller contre son propre bien. Et donc, je les invite à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions construire notre maison pour leur bonheur et ensuite pour le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens parce que qu'on le veut ou pas, en tant que ministre des Transports, nous sommes obligés d'être attentifs aux plaintes des usagers et faire en sorte que nous puissions donner satisfaction aux usagers parce que c'est pour eux que nous travaillons. Et en tout cas, je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée et j'invite à nouveau tout le monde à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions aller faire l'émergence. Nous recevions le ministre des Transports. M. Gaussu Touré est venu partager avec acteurs, partenaires et usagers sa vision pour le transport terrestre ou disons routier en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci, M. le ministre. Revenez-nous voir quand votre temps le permettra. Merci à Paul Philippe de Radio-Côte d'Ivoire, Michel Digret de RTI 1 et à Yau Koukou de Nord-Sud Quotidien. Bonne suite de programme et bonsoir chez vous.